C'est un grand honneur pour nous de venir à l'inauguration sondanelle du palais présidentiel, dont du gouvernement chinois. Désormais, le Burundi se dote pour la première fois dans l'histoire de son propre palais présidentiel. Excellence, Messieurs le Président, votre présence a donné un éclat particulier à l'événement. C'est aussi un témoignage éloquent de l'importance que vous attachez à la coopération Sino-Purundes, une coopération efficace et efficiente au grand bénéfice de nos pays expérimentés. Excellences, Mesdames, Messieurs, il y a tout juste une semaine, Monsieur le Président, vous avez érosé de votre présence la pose de la première pierre de la centrale hydroélectrique, Rousivazie, une centrale de 15 MW qui améliorera considérablement après sa mise en service la production de l'énergie électrique au Burundi. Excellences, Messieurs le Président, vous avez, en répondant à la télévision centrale, de Sine, donner une haute appréciation aux relations Sino-Purundes et à féliciter Messieurs le Président chinois, Xi Jinping et au peuple chinois, à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Sine. Le Palais présidentiel, un fleuron de la coopération Sino-Purundes, dont les travaux ont débuté en novembre 2015 et ont été achevés pour ce qui est de l'ouvrage central en novembre 2018. La remise et réception a eu lieu en février 2019. J'aimerais profiter de l'opportunité pour remercier les bâtisseurs chinois et burundais, toutes autorités qui ont contribué de loin ou de près, et d'une manière ou d'une autre, à cet édifice emblématique de la ville de Bouchumbura. Excellences Messieurs le Président, la Chine est entrée dans une nouvelle période de développement. Le peuple chinois travaille d'arrache-pied à la réalisation du rêve du grand relouvo de la nation chinoise, la construction d'une communauté de destin encore plus solide entre la Chine et l'Afrique et plus que jamais d'actualité. Ces derniers années, la coopération entre la Chine et le Burundi gagne sans cesse en largeur et en profondeur. La Chine intervient dans presque tous les chantiers au Burundi, en particulier dans les infrastructures, l'éducation, l'agriculture et la santé. Ce qu'il faut souligner, c'est que la Chine a accordé, il y a peu de temps, un autre matériel médical au Burundi, dans l'espoir de l'aider à prévenir et contrôler l'épidémie par virus Ebola. Et le deux-parti s'accorde à dire que notre relation se trouve à son meilleur niveau de l'histoire et figure à la pointe des relations entre la Chine et les pays africains. La Chine considère le Burundi comme son ami de tout temps et longtemps travailler avec le Burundi pour une diversification des domaines d'intervention chinoises au Burundi. À la lumière du principe dit sincérité, pragmatisme, amitié, franchise et en lien avec le plan national, personnel du Burundi, la Chine fera tout son possible pour mettre en œuvre de concert avec les autorités compétentes burundaises des acquis du dernier sommet Chine à fixe, afin que l'avantage des résultats palpables soit matérialisé sur place le plus tôt possible. La Chine est également ouverte à toute idée lavatrice de la partie burundais, qui était permettant la définition des projets, des grandes préoccupations du gouvernement burundais. Alors, travaillons main dans la main pour porter à un niveau plus élevé notre coopération. Vive la République du Burundi, vive la République populaire de Chine, vive la solidarité sino-burundaises. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada